Salut à toi ici Gaël Marin directeur exécutif pour Alexandre Ross. Aujourd'hui on se retrouve pour une interview très spéciale. Oui. Toutes les interviews de la chaîne d'Alexandre Ross sont spéciales mais celle-ci l'est particulièrement puisque c'est moi qui vais interviewer Alexandre qui se prête au jeu. Oui j'ai accepté, j'ai dit oui. Pour une interview en tout intime. Mais juste avant, n'oublie pas que si jamais tu veux récupérer le livre d'Alexandre gratuitement, l'être d'un entrepreneur à tous ceux qui veulent vivre leur rêve, il te suffit de cliquer au-dessus ou en dessous, les liens sont dans la description, tu laisses ton adresse e-mail et tu reçois le bouquin chez toi dans trois jours. Ceci étant dit, Alex. Bravo pour l'introduction. Bonjour, j'ai été bien formé. Comment ça va ? Ça va, ça va. Très bien. Petite interview sous un angle particulier aujourd'hui, je voulais parler des coulisses de l'entrepreneuriat et de tout ce qu'on ne dit pas forcément sur l'entrepreneuriat. Juste pour préciser, je ne connais pas les questions. Je ne sais pas ce qu'il va me dire. Je ne sais pas ce qu'il va me demander. Mais je reconnais, c'est un petit filou. Petite question d'intro. Pourquoi l'entrepreneuriat et pas autre chose ? Pourquoi pas quelque chose de plus simple que l'entrepreneuriat ? En fait, déjà mes parents sont entrepreneurs. Entrepreneurs par la force des choses. Entrepreneurs aussi par raison d'être, par énergie, façon d'organiser, façon de penser. Je suis arrivé à l'entrepreneuriat parce que j'avais une vie avec laquelle je n'étais pas en raccord. Quand j'étais gamin, en surpoids, champion de jeu vidéo, mais je n'avais pas une vie que je trouvais inspirante. Du coup, en réfléchissant à devenir meilleur et à force de devenir meilleur, j'ai fait ce que fait un entrepreneur, c'est-à-dire être dans une zone d'inconfort pour créer quelque chose qui a de la valeur. Et finalement, ce parcours personnel, j'ai réussi à le transformer et à en faire ma première expérience d'entrepreneuriat où le parcours que j'ai vécu, j'ai réussi à le vendre finalement. Et aussi parce que j'ai un gros problème avec l'autorité. C'est peut-être plus fort ça. C'est peut-être la vraie raison. Ça n'aide pas, effectivement. Ça fait 13 ans maintenant, alors on tourne cette vidéo. Avec le recul, c'est quoi le prix à payer pour être entrepreneur ? Le prix à payer pour être entrepreneur, c'est d'être à l'aise et OK avec la peur, l'incertitude, le changement, d'être OK avec le fait d'apprendre à se connaître perpétuellement et de vivre avec soi-même, de vivre avec ses qualités, mais de vivre avec ses défauts. Et ouais, c'est ça en fait. C'est cette acceptation que rien n'est permanent. Voilà. Et après, d'un point de vue social, tu vas te couper de 95 % de tes amis, mais c'est pas un problème. Alors du coup, ça mène sur la question d'après. Quand on est entrepreneur, on a un certain état d'esprit. On voit des opportunités partout. Tout est possible. Le monde est un terrain de jeu. Comment tu relationnes avec les gens entre guillemets normaux, les salariés ? Comment tu arrives à maintenir un lien ou pas ? J'en maintiens pas. C'est simple. La plupart de mes amis sont ou travaillés avec moi ou sont entrepreneurs. Je ne suis pas invité au dîner de potes avec qui j'ai pu être au collège ou au lycée ou peu importe, qui me racontent leur vie fin de la semaine avec leur boss. Je ne fais pas partie de ce monde-là. Et ce n'est même pas par mépris. C'est juste que je n'arrive pas à me câbler avec ces personnes-là. Il y a un trop gros delta dans la façon de penser, la façon d'être, les choses que je fais, les remises en question. Et ça ne marche pas en fait. Ce n'est pas écologique. Donc, je n'ai pas de potes qui sont dans la « normalité ». Ok. Et dans le milieu, l'entrepreneuriat, en particulier l'infopreneuriat, on présente souvent l'entrepreneuriat comme la liberté, comme un peu un Graal à aller conquérir. Est-ce que c'est si vrai que ça pour tout le monde ? Est-ce que tout le monde est potentiellement un entrepreneur ? La plupart des gens font un contresens sur la liberté. La liberté, ce n'est pas le fait de ne rien foutre et d'être sur une île. La liberté, c'est le fait de pouvoir choisir ses contraintes. Ce qui n'a rien à voir. Je pense que je choisis la plupart de mes contraintes. Et ça, c'est la vraie liberté. Parce que quand tu as quelqu'un qui te dit « tu fais ça, tu la fermes » et de toute façon, tu n'as pas le choix, là, tu n'es pas libre. Par contre, quand c'est toi qui crée les règles du jeu et que tu as un impact maximum ou un impact maximal, on verra, on corrige moi en dessous, où tu as beaucoup plus de contrôle sur ta vie et celle de tes proches. Voilà. Pas à peine de s'y développer. Pour moi, tout est là, finalement. Ok. Et qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui se lance, qui est freelance, mais est-ce qu'il y a des tempéraments qui sont faits pour être entrepreneur et d'autres qui ne sont pas faits pour être en tant que servaillé, mais qui n'ont pas complètement entrepreneur ? Très sincèrement, je pense que n'importe qui peut devenir entrepreneur, mais tout le monde ne va pas être entrepreneur. Parce que l'entreprenariat, ça demande une remise en question du statu quo. C'est-à-dire que si tu as été un gentil petit élève sur les bancs de l'école toute ta vie et que tu as écouté la figure autoritaire en face de toi, il y a très peu de chances que l'entreprenariat soit un bon fit. Parce que finalement, tu ne seras pas prompt, tu n'auras pas l'automatisme de dire que cette personne me dit ça, mais dans le réel, tu peux tester autre chose, tu peux tester une contre-vérité. Et je pense aussi que c'est fait pour les personnes qui ont eu un élan créateur, l'envie de créer, l'envie d'innover, l'envie de disrupter, l'envie de proposer, l'envie de se mettre à lui, l'envie de prendre des risques. Et ça aussi, c'est un comportement qui n'est pas celui de tout le monde. Et aujourd'hui, l'entreprenariat, c'est à la mode. Aujourd'hui, c'est à la mode. Il y a de plus en plus d'indépendants. Et être entrepreneur, c'est un truc cool qui devient cool, notamment grâce à l'élan des startups. Ce n'était pas le cas particulièrement à l'époque de mes parents. Ça ne l'était pas non plus particulièrement quand j'ai commencé. Il n'y avait même pas de statut d'auto-entrepreneur. C'était vraiment l'entreprenariat des papas. C'était la grosse boîte ou le petit commerçant, mais tu n'avais pas « tiens, tu veux débuter, on va te lancer un petit statut ». Aujourd'hui, c'est totalement différent. On parle d'entrepreneuriat, envie d'entrepreneuriat, c'est cool. Mais je pense qu'il y a un contresens à la réalité de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde parce que c'est un vrai putain de sport. C'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Tu manges l'entrepreneuriat le matin, le midi, le soir, quand tu te couches, quand tu te laves, quand tu t'habilles, quand tu parles à des gens, quand tu es dans la rue, quand tu écoutes de la musique, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quand. Et c'est ça un peu, je reviens sur le prix à payer. Le prix à payer, c'est de te dire qu'en fait, tu vis entrepreneuriat. Ce n'est pas un job, l'entrepreneuriat. Ce n'est pas un job que tu fais le matin de 9h à 19h. C'est toute ta vie et tu meurs entrepreneur. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Et je pense qu'il y a trop le côté cool, gagner de l'argent, être libre, je suis mon « be my own boss », tous ces mouvements-là qui sont une bonne chose, je pense. Mais dans la réalité, ce n'est pas pour tout le monde. Je pense que c'est… D'ailleurs, quand je m'adresse à des gens sur ma chaîne YouTube, je sais pertinemment que je m'adresse qu'à une faible part de personnes qui sont prêts à payer le prix pour devenir entrepreneur. Ok. Le prix est haut, en énergie, en argent, en remise en question, en relation, il est très haut. Mais la récompense est à la hauteur de ce prix. C'est à la mode. Je ne sais pas encore complètement à la mode auprès des banques qui ne prêtent pas facilement aux entrepreneurs. Ce n'est pas un problème, ça. Alex, qu'est-ce que tu penses des vacances, de la retraite, des loisirs ? Quelle vision tu portes là-dessus ? Ouais, je pense que la retraite, c'est… Déjà, je vais commencer avec les vacances. Les vacances, c'est un concept de salarié, finalement. Je ne dis pas ça en étant en prison, mais je pense que c'est plutôt un paradigme où tu as ton rôle et puis tu prends une pause dans tes rôles. Moi, en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas vraiment de vacances. J'habite à l'île… Déjà, j'habite en vacances. J'habite à l'île Maurice. Donc, en fin de journée, on va à la plage. Le week-end, on va dans notre hôtel. Enfin, voilà. C'est une vie où je n'ai pas besoin de m'échapper. Ce qui est le concept un peu des vacances. Par contre, j'ai besoin de repos. Ça, oui. J'ai besoin de repos, donc je vais couper un week-end, repartir au spa, faire d'autres choses ou rien faire, regarder un film, etc. Donc, le repos est indispensable. Après, pour le concept de retraite, moi, j'ai peu d'espoir par rapport au système français. Je préfère construire un empire, entre guillemets, qui va me rémunérer et m'assurer ma retraite. C'est l'objectif que j'ai, plutôt que de me dire de compter sur le système qui, pour moi, un système qui est à bout de souffle, qui est défaillant et qui ne m'apportera rien à l'âge où il faudra raccrocher. Mais par rapport à ce concept de l'âge où il faut raccrocher, pour moi, tant que je suis valide, tant que je sais réfléchir et réagir, je ne compte pas m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter à 60 ans, 70 ans, 80 ans, 80 ans. Tant que je peux, j'y vais. Je peux à la Warren Buffett ou Bill Gates. Parce que c'est trop passionnant, en fait. C'est trop passionnant pour faire des pauses, des arrêts, des vacances. Ouf, c'est arrêté. Enfin, ça n'a pas de sens. C'est comme si tu dis à un artiste ou un passionné, un proète, tu vas t'arrêter maintenant d'écrire. C'est 60 ans, c'est l'âge de retraite, il faut raccrocher maintenant. Puis tu vas y en maison de retraite. Allez, ciao. C'est pas possible. Game over. Précisément, quand tu es entrepreneuriat, tu choisis, c'est toi qui décides ce sur quoi tu travailles. En général, ça te passionne. En général, tu y penses tout le temps. En général, tu pourrais presque payer pour faire ce que tu fais. Du coup, comment est-ce que tu fais pour aller trouver l'envie de t'arrêter ? Parce que ça peut être un truc qui devient addictif et qui devient grisant. C'est-à-dire que tu es dans ta passion, à quel moment tu décides de t'arrêter ? Qu'est-ce qui fait que tu t'arrêtes ? Déjà, je ne m'arrête pas, finalement. Même si je n'ai pas arrêté depuis que j'ai commencé. Mais après, je vois ce que tu veux dire. La question, c'est quand est-ce que tu prends une pause ? C'est ça. Moi, maintenant, je m'écoute. Franchement, quand j'en ai marre de faire un truc, où je n'ai pas envie de travailler, je ne le fais pas. Ça arrive souvent ? Non, je ne sais pas. Déjà, mon rythme de vie, il est vachement orienté aussi sur mon bien-être. C'est-à-dire que je vais au sport quatre fois par semaine. Je vois des amis régulièrement. Je regarde des épisodes quand j'en ai envie, mes petits épisodes de films, de mangas. Je m'accorde ces pauses-là obligatoires. Le lundi matin, je vais au sport, je regarde mon épisode et là, je commence la journée. C'est dans ma discipline. Le reward est dans ma discipline. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas les jeunes qui se lancent, qui ont plein d'ambitions, qui ont le feu et tout. Est-ce que tu aurais un conseil à partager sur ce que toi, tu mets en place pour équilibrer vie pro, ta passion et ta vie perso pour quand même avoir une vie en dehors de moi ? De toute façon, tu ne peux pas charbonner H24 sans t'arrêter. Il y a un moment donné où il y aura une rupture. Tu ne peux pas continuer comme ça. C'est une question de mental, c'est une question de physiologie, une question corporelle. Tu ne peux pas charbonner tout le temps sans t'arrêter. À un moment donné, c'est la vie qui t'arrête. Donc, moi, je dis souvent que pour performer dans le business, il faut aussi être heureux et se nourrir. Et moi, si je ne suis plus heureux dans ma vie personnelle, si je ne suis pas nourri aussi dans mes poses, dans mes délires et tout ça, ça ne me stimule pas pour aller au boulot, pour faire ce que j'ai à faire. Et donc, il faut faire rentrer dans sa routine et dans sa discipline des choses positives et des choses 100% kiffes. Si tu kiffes le foot, faire une partie de foot ou regarder un match, si tu as besoin de peindre, si tu as besoin de faire toute autre chose, ou pour tes potes, il faut le mettre dans ton agenda de façon disciplinaire. Comme si c'était un boulot, parce que comme ça, tu es obligé de t'agorder ces moments-là. OK. Donc, tu te crées par le cadre que tu mets en place, une discipline qui va t'obliger à aller équilibrer. Par exemple, dans mon agenda, tu le connais, à l'après-midi, à partir de 17h jusqu'à 17h30, c'est fini. C'est une pause avec mon fils, on va sortir ensemble, soit j'en occupe, je lui fais à manger, je lui fais son bain, etc. Et tu ne peux plus me parler à ce moment-là. Quand on se lance, je parle du coup un peu plus pour moi, le feu et tout, on a envie que ça bouge. C'est dur de s'arrêter. Ça n'empêche pas d'avoir le feu et de kiffer ce que je fais. Mais pour entretenir le feu, il faut l'oxygéner. Si tu fais feu, 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 et que tu l'étouffes et que tu n'as pas de place pour le nourrir, et que tu ne fais que ça, le feu s'éteint, il ne peut pas consommer. Alors que si tu le nourris d'oxygène, si tu fais des pauses, des va, des viens, et que tu nourris ton esprit et ton corps autrement, c'est beaucoup mieux, en fait, pour mieux exécuter ce que tu as à faire. Charbonner pour charbonner, de toute façon, à un moment donné, tu as une saturation mentale qui fait que tu ne peux pas faire quelque chose. Franchement, pour finir la phrase, tu peux faire quelque chose de brillant. Franchement, moi, je vois des fois, quand je fais vraiment plusieurs semaines, on a des gros projets et on charbonne, on se parle même le samedi et le dimanche, on finit tard, je vois qu'à un moment donné, je suis plus usé. Et des fois, je vais faire deux, trois trucs rapidement en une heure, deux heures, trois heures de temps, et je me trouve beaucoup plus talentueux et efficace que d'avoir charbonné ces derniers jours sur un sujet. L'envers du décor maintenant, enfin, l'envers de cette question-là, comment tu fais pour garder le feu et pas te laisser engourdir par le succès que tu peux avoir et la réussite que tu peux avoir ? Comment tu gardes le feu ? Comment tu te réinventes ? En fait, ce qui me fait kiffer, c'est créer des nouvelles choses. C'est de se challenger, de se remettre en question. Et effectivement, quand je rentre dans une routine, c'est là où c'est dangereux, parce que je m'ennuie, je suis moins performant. Et même dans ce qu'on fait quand on répète les événements, par exemple, on répète le Biscoe Blav, etc. Mais ce qui me fait kiffer, c'est améliorer ça, améliorer ça, améliorer ça, améliorer ça. Ça, c'est de la création. Ça, ça me plaît vraiment beaucoup. Alors que si ça avait été de copier-coller le même template à chaque fois, de faire les mêmes pubs et faire la même line-up, ça me ferait vraiment, vraiment chier. Et j'adore ça. J'adore popper une nouvelle idée, créer un truc, se remettre en question, discuter, se dire, ben non, mais en fait, là, on a toujours fait ça, mais c'est de la merde, on va faire ça. Ou tiens, on va complètement disrupter notre façon de voir les choses. J'aime beaucoup le fait de se réinventer perpétuellement, en fait. Ça, ça me plaît. C'était quoi, la question ? C'était ça. C'était comment tu gardes le feu ? Comment tu fais pour que le feu ne s'use pas ? Ouais, parce qu'il ne brûle jamais le même bois, en fait. C'est ça. En fait, tu es dans un brouillon permanent. Et le jour où le brouillon se termine, du coup, tu t'ennuies. C'est ça. En fait, tu as fait le dessin, tu as fait le truc. La toile est là et on la contemple très rapidement, mais on passe à la prochaine. Voilà, on n'a pas le temps de la contempler. Ça ne te crée pas de frustration ? Non. Ce qui me crée de la frustration, c'est de ne pas terminer un projet et de ne pas passer à autre chose. Donc, il est terminé et on passe à autre chose. Il est terminé, on passe à autre chose. Plutôt que d'être sans cesse dans le même truc. Ouais, tu ne fais jamais de reproduction de quelque chose qui est terminé. C'est ça. Une fois qu'un sujet est terminé, il faut en créer un autre différent. Même si c'est une nouvelle version ou autre. Moi, j'aime bien que la chose soit terminée, mais que ça débouche tout de suite sur quelque chose de nouveau. Donc, ce n'est pas un brouillon sur le même truc, tu vois. Ce n'est pas quelqu'un qui joue en sa mare, il n'en sort jamais. C'est qu'il a fait la mare, il passe au petit bain, il passe au gros bain, il passe à la piscine olympique. Et puis, il change de discipline, il arrête de nager. Il fait autre chose. C'est ça que j'aime bien. Et on a lancé récemment un projet qui s'appelle le 10 millions en deux ans avec un smartphone. Tu trouveras un lien ici ou dans la description ou au-dessus si jamais tu es sur Facebook. L'idée, c'est que d'ici deux ans, on fasse 10 millions d'euros, donc x 10 par rapport à aujourd'hui. Et que tu puisses, que ça soit tellement bien optimisé, que tu puisses gérer ton entreprise avec simplement un téléphone, un smartphone. C'est un gros projet, c'est vraiment ambitieux. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive. Non. C'est pour ça qu'il y a plein d'entre eux qui disent, putain les gars, vous allez faire 10 millions de tout. Je fais, non mais je t'arrête, on ne les a pas encore faits. C'est l'idée. Franchement, pour te dire, je suis assez confiant sur le fait de le faire. Par contre, je suis beaucoup moins confiant sur le fait de le faire en deux ans. Mais on s'en fout parce qu'on va faire les choses pour y arriver et mettre en place en tout cas le changement de paradigme qui a déjà opéré finalement. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas le faire, en tout cas qu'on ne va pas le faire avec ce qu'on a déjà, avec le modèle qu'on a déjà. On est obligé d'ajouter et de modifier le modèle. Et du coup, ma question, c'était par rapport à ce projet-là, c'est quoi le pourquoi qui brûle en toi pour mettre l'énergie pour ça ? Parce que c'est quand même un sacré challenge. Ouais, complètement. En fait, je dis souvent, j'ai libéré les salariés et les gens qui ne se reconnaissaient pas dans le système à créer un business en ligne qui les rende libres, indépendants, heureux. Et du coup, en fait, on se dit, on loupe une partie de l'équation et je dirais même qu'on n'est pas dans mon paradigme. Déjà, l'équation qu'on a loupé, c'est les entrepreneurs qui deviennent eux-mêmes enfermés de leur propre système et de la présence qu'ils ont créée. La Tiger Race. Et c'est ça, c'est pas mal ça. Et en fait, tu as créé une entreprise en pensant que ta vie allait être plus cool, mais tu te rends compte qu'en la développant, tu es l'artisan qui est partout. Et en fait, ta vie, c'est de la merde. Tu te dis, merde, c'est pire qu'avant. Non seulement, j'ai le poids et les responsabilités des deux univers et pas le reward le plus intéressant. Et donc, tu te dis, mince, c'est pas top. Donc, du coup, nous, ce qu'on fait, notamment à travers le Cercle et puis le livre qui va être publié à ce sujet-là, et puis des vidéos YouTube, etc., c'est de libérer les entrepreneurs, peut-être comme toi, qu'on crée un business qui un peu les enferme avec nos notions d'hypercroissance, d'autres performances, d'omniprésence sur comment faire mieux en travaillant moins, en étant mieux organisé. Et je pense que, bon, là, c'est la même partie, mais je pense que c'est même le paradigme de base qui est mauvais. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on parle de rat race parce qu'on a hérité d'une méthode managériale, héritée du... ça fait beaucoup d'hérités, mais qui provient du taylorisme, du fordisme, tu travailles à la chaîne, où le patron te donne des ordres et ferme ta gueule. Et je pense qu'en fait, ça, c'est fini. On est à une époque où les rapports humains sont la clé de tout. Le bien-être est la clé de tout ça. Et donc, du coup, finalement, le patron qui donne ses ordres, ça n'a plus trop de sens. Je pense que ça n'exploite pas le potentiel que les êtres humains ont. Et c'est pour ça que dans mon organisation, dans le travail qu'on a ensemble, on a une très grande place pour l'autonomie et les talents, ce qui leur permet finalement de donner le meilleur. Et ça, pour moi, c'est le nouveau paradigme. En fait, on va sortir le rat de la cage, non pas pour qu'il prenne des vacances à l'île Maurice, mais pour qu'il puisse exprimer mieux son talent à travers le cadre qu'il aura choisi, que ce soit le salarié ou l'entrepreneuriat, mais qu'il soit respecté, épanoui à l'intérieur de ça. Donc, on sort d'un système binaire salarié-entrepreneur à finalement autre chose qui permet d'exploiter les talents avec plus de bonheur, de bien-être. Donc, 10 millions en deux ans, c'est une manière de réussir ça et de l'incarner. Ouais, exactement. Et de libérer les entrepreneurs d'un job, puis les libérer de leur entreprise, puis libérer les salariés des entrepreneurs en question. Exactement. En fait, c'est un changement de paradigme total. Et pour ça, il faut disrupter les deux bouts pour pour enlever le maillon de tout ça et répartir les pièces et rechanger le jeu. Tu enlèves les deux mouvements, là, tu dégages tout ça, tu fais table rase. J'ai dit voilà ce qu'on peut faire pour être plus heureux dans les deux côtés et performer mieux. Et ça vaut 10 millions. En fait, je pense que ça vaut beaucoup plus que ça. Mais je pense que les 10 millions, c'est l'ouverture A. Et puis, on a un projet de service, de boîte de formation qui, pour moi, on n'est plus à 8 chiffres, on est à 9. Mais là, je m'enflamme. Ok, si ce programme t'intéresse, si jamais il t'excite, abonne-toi à la chaîne d'Alexandre. Il y aura des news sur ce projet de 10 millions en deux ans avec un smartphone, un feuilleton entrepreneurial régulier où on partage des avancées, les prises de conscience, les épreuves, les challenges, tout ça pendant deux ans. Donc, c'est du lourd. Abonne-toi si tu veux en savoir plus. Et d'ici là, tout bon, salut ! Salut !